Le Père Milon de Guy de Maupassant Depuis un mois, le large soleil jette au champ sa flamme cuisante. La vie radieuse éclot sous cette averse de feu. La terre est verte à perte de vue. Jusqu'au bord de l'horizon, le ciel est bleu. Les fermes normandes, semées par la plaine, semblent de loin de petits bois, enfermés dans leurs ceintures de hêtres élancées. De près, quand on ouvre la barrière vermoulu, on croit voir un jardin géant. Car tous les antiques pommiers, hausseux comme des paysans, sont en fleurs. Les vieux troncs noirs, crochus, tordus, alignés par la cour, étalent sous le ciel leurs dômes éclatants, blancs et roses. Le doux parfum de leur épanouissement se mêle aux grasses senteurs des étables ouvertes et aux vapeurs du fumier qui fermentent, couverts de poules. Il est midi. La famille dîne à l'ombre du poirier planté devant la porte. Le père, la mère, les quatre enfants, les deux servantes et les trois valets. On ne parle guère. On mange la soupe, puis on découvre le plat de fricot, plein de pommes de terre au lard. De temps en temps, une servante se lève et va remplir au cellier la cruche au cidre. L'homme, un grand gars de quarante ans, contemple, contre sa maison, une vigne restée nue et courant tordue comme un serpent sous les volets tout le long du mur. Il dit enfin La vigne au père bourgeonne de bonheur cette année. Peut-être qu'elle donnera. La femme aussi se retourne et regarde sans dire un mot. Cette vigne est plantée juste à la place où le père a été fusillé. C'était pendant la guerre de 1870. Les Prussiens occupaient tout le pays. Le général Féderbe, avec l'armée du Nord, leur tenait tête. Or, l'état-major prussien s'était posté dans cette ferme. Le vieux paysan qui la possédait, le père Milon, Pierre, les avait reçus et installés de son mieux. Depuis un mois, l'avant-garde allemande restait en observation dans le village. Les Français demeuraient immobiles à dix lieux de là et cependant, chaque nuit, des houlanes disparaissaient. Tous les éclaireurs isolés, ceux qu'on envoyait faire des rondes alors qu'ils partaient à deux ou trois seulement, ne rentraient jamais. On les ramassait morts au matin dans un champ au bord d'une cour d'un fossé. Leurs chevaux eux-mêmes gisaient le long des routes et gorgeaient d'un coup de sabre. Ces meurtres semblaient accomplis par les mêmes hommes qu'on ne pouvait découvrir. Le pays fut terrorisé. On fusilla des paysans sur une simple dénonciation. On emprisonna des femmes. On voulu obtenir, par la peur, des révélations des enfants. on ne découvrit rien. on neおっ?, on ne photographers Par la peur, avec les décennивается avec le dénonciation. Parlau. On ne celery duas plus des Moonces.